Au nom de la maire de Paris et de l'ensemble des conseillers de Paris qui sont ici présents, je voulais présenter mes plus sincères condoléances à toute la famille de Frédérico Martina Rambourou que j'ai vu évoluer, contre qui j'ai beaucoup joué, qui à mon âge, et qui effectivement était venu à Paris venir assister aux trois destinations et sur une altercation banale s'est fait lâchement assassiner Boulevard Saint-Germain. C'est un moment particulier, je crois qu'au-delà, avant même de connaître le nom de la victime, j'ai été déjà extrêmement choqué parce que j'avais vu évidemment sa proximité, ma proximité avec lui, avec ses proches, donne un écho bien particulier. Je pense aujourd'hui à ses parents qui je sais sont arrivés à Paris il y a quelques heures, à sa femme et à ses trois enfants qui ont dit au revoir à leur papa qui allait voir un match de rugby et qui a été tué dans notre ville. Donc voilà, je voulais m'associer à vous tous je pense et merci pour celles et ceux qui m'ont fait parvenir leur soutien pour aider au moins par les mots et par un certain réconfort et encouragement. La famille qui reste et qui déplore ce terrible drame, j'ai aussi une pensée pour l'ensemble de ses amis. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux qui sont en Argentine, à Biarritz, à Perpignan ou à Paris. Voilà, c'est un moment extrêmement triste et j'espère que justice sera faite et que l'auteur des faits sera très rapidement appréhendé et lourdement condamné. Nicolas Bonnet l'a dit, il semblerait qu'il s'agisse d'un militant d'extrême droite armé. Et ça doit aussi nous poser question dans la capacité à ne pas laisser aussi la haine prendre la place et laisser passer certaines choses que malheureusement très souvent ces derniers temps on entend sans que ce soit condamné. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, merci de ces encouragements. Je sais, vous toutes et tous, et au nom du Conseil de Paris et de l'ensemble de la Ville, je réaffirme encore tout notre soutien chaleureux à sa famille. Merci, évidemment, pour la délibération. Il n'y a pas de sujet. Merci beaucoup, M. Pierre Rabadan, pour vos mots.